J'aimerais bien que vous nous rejoigniez, parce que je sais que vous avez trouvé une idée de cadeau qui combine justement gastronomie et Noël. Bah oui, une jeune start-up du Pouligan. Non, à côté de la boule. Non, c'est la boule qui est à côté du Pouligan en fait. Oui, exactement. Et donc, qui vous permet d'avoir, de fabriquer votre propre sel. Alors, est-ce qu'on peut voir, j'enclenche la petite vidéo, est-ce que ça marche ? C'est toujours, ça marche, donc c'est merveilleux, regardez. 5 minutes à bicyclette de Guérande, quand on est au Pouligan. Exactement, ça s'appelle ma petite Saline. Et vous voyez, cette boîte va vous permettre de faire votre propre sel. Où que vous soyez, vous pouvez l'emmener. Si vous êtes en voyage à l'autre bout du monde, il suffit de mettre de l'eau de mer à l'intérieur. Et vous avez tout le mode d'emploi pour créer votre petit marais salon chez vous. D'accord. Donc, c'est bien pour les enfants, pour les initiés. La boîte est entièrement recyclable et faite en matériaux recyclés par des personnes en situation de handicap. Donc, en plus, vous faites du bien. Ah bah voilà. Voilà. Ah non, mais c'est un super cadeau noël. Ça s'appelle ma petite Saline. Ça m'a été envoyé par Alain, qui était notre assistant plateau ici. Et donc, moi, j'aime bien relayer les informations qu'on m'envoie. Donc, si vous aussi, vous avez une idée de start-up ou vous avez des amis qui ont monté une start-up comme on aime à Télématin, n'hésitez pas. Nous répondons sur les réseaux sociaux et nous sommes très actifs. D'ailleurs, je voulais vous féliciter parce que vous avez été très actifs ce week-end et ça me fait très plaisir. C'est pas vrai, ça a recommencé. Non, non, mais je voulais juste vous le dire. OK. On en profite sans utiliser Instagram ni les autres réseaux sociaux pour faire un petit coucou à Alain. À Alain, bien sûr. Oui, on a hâte de le revoir. Qui passe nous dire bonjour, Alain. Qui fait le boulot que fait Pépé en ce moment, aujourd'hui. On vous montrera ça si vous êtes sage. Et qui fait mon boulot, du coup, qui me fournit en start-up. Donc, je le remercie personnellement. Franchement, on n'est pas aidé ? On est. Eh bien, tiens. Merci beaucoup, Laura.